Certains historiens prétendent que Cléopâtre mourut dans son mausolée. La fin de Cléopâtre demeure toutefois mystérieuse, puisque aucune marque d'empoisonnement n'a pu être retrouvée à l'époque. Pourtant, elle a été auscultée par son médecin. On a trouvé une petite piqûre au bras qui permettrait de suggérer que Cléopâtre avait peut-être été piqué par une aiguille empoisonnée ou par un aspic. Toujours est-il qu'à la place de Cléopâtre, Roctave est obligée de faire défiler lors de son triomphe une statue qui la représente. Il se trouve que ce statue la représente le bras entouré d'un serpent. Alors du coup, la légende a perduré. Aujourd'hui, on est persuadé que Cléopâtre est mort d'une piqûre de serpent. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a une énigme. Cléopâtre n'a rien demandé quand elle était isolée avec ses deux servantes. Elle a juste demandé un petit panier de figues. Et on ne voit pas comment on aurait pu dissimuler un cobra dans un panier de figues. Puisque seul le cobra existait en Égypte. Il y avait d'autres serpents vénimeux qui étaient courants en Égypte. Mais qui laissaient des traces de morsure et des enflures. Et là, apparemment, on n'a pas trouvé de choses identiques. Et puis en plus, les deux servantes de Cléopâtre sont mortes en même temps. Donc on ne voit pas comment une même vipère, c'est un peu comme une guêpe, peut mordre en même temps trois personnes. Donc ça paraît compliqué. En revanche, l'explication de l'aiguille empoisonnée, dissimulée dans un panier de figues qu'on lui apporte, utilisée par les trois personnes, par les trois femmes, est plus logique. Alors évidemment, c'est sûr que ça fait moins rêver qu'une piqûre de serpent, peut-être. Et puis il faut dire qu'il y a eu beaucoup de pompiers de tableaux qui, lors des siècles suivants, ont repris cette histoire de Cléopâtre morte avec la piqûre d'un serpent. Et puis il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'un serpent.